Les rendez-vous du mondial du bâtiment sur BatiRadio Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour les rendez-vous du mondial du bâtiment sur BatiRadio. On va s'intéresser à un sujet brûlant, la formation et la reconversion, les métiers d'avenir dans le bâtiment. On sait, ces métiers sont nombreux, ils sont peut-être en pleine évolution aussi, beaucoup plus de technicité. On a besoin de bras, on en manque, alors il faut les former, il faut peut-être transformer les profils de certaines personnes. On va voir comment on fait, on réalise, on répond à tous ces défis avec nos experts sur le plateau. On est ravis d'accueillir Fabrice Sieghaillon. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes directeur national du développement à l'AFPA, bienvenue à vous. Absolument. À vos côtés, on accueille Marion Malandin. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et CEO, patronne d'Optimise Construction. Et enfin, Ariane Comande. Bonjour Ariane. Bonjour. On va démarrer par une présentation de vos différentes activités et métiers. Fabrice, on commence avec vous, directeur national du développement à l'AFPA. Là, on est au cœur du sujet, la formation. L'AFPA est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. On forme et accompagne près de 150 000 personnes chaque année, dont 30 000 personnes dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, l'AFPA est au cœur des processus de transition, quels qu'ils soient, que ce soit transition industrielle. On parle beaucoup de réindustrialisation, mais aussi beaucoup des transitions écologiques et énergétiques, et aussi des transitions managériales, parce qu'il y en a quelques-unes. Donc, très engagés. Dès lors qu'on parle de transition, on parle bien sûr de reconversion, de changement, d'adaptation des métiers. Il y a des métiers qui ne changent pas. Par contre, les compétences évoluent. Et vous en avez... C'était votre introduction. Donc, très, très engagés, mais très engagés aussi dans des mouvements de fond de la formation, notamment avec l'arrivée de France Travail, l'AFPA... France Travail, c'est nouveau dans le paysage, ça va paraître. On appelait ça NPE, puis Pôle emploi, puis France Travail, ou c'est la réunion de plusieurs entités ? Je pense que France Travail, et en tout cas, ça a toujours été aussi l'ambition de l'AFPA, de travailler ensemble. En gros, mettre en commun pour avoir un pouvoir collectif. Et je crois que plus que jamais... Et je suis sûr qu'on va en parler, là, pour les métiers du bâtiment. Tout, c'est toute la nécessaire coordination, transversalité, interaction qu'on doit avoir. France Travail, c'est un peu ça. Mais je pense qu'un bâtiment, c'est aussi un peu ça. C'est la réunion de toutes les forces en présence qu'il faut mobiliser. Je pense qu'on passe à Ariane Arrencomorne, cofondatrice de La Solivre. Que fait La Solivre ? Alors, La Solivre, on est une école et on est spécialisé sur les métiers de la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, effectivement, on s'intéresse aussi à ces métiers parce que ce sont parmi tous les métiers du bâtiment qui sont en tension. Il y en a beaucoup. Plus spécifiquement, ceux qui sont liés à la rénovation énergétique. Pour une raison simple, il y a une étude qui vient de paraître de France Stratégie qui dit qu'il manque d'ores et déjà 200 à 250 000 professionnels aujourd'hui dans la rénovation énergétique en France. Donc, on sait que c'est un gouffre en termes de besoins de main d'œuvre et de besoins de compétences. Et l'idée de La Solivre, c'est de former également des personnes en reconversion, qu'elles soient issues du monde du bâtiment ou pas, aux métiers de la rénovation énergétique les plus en tension et de les accompagner jusqu'à l'emploi, mais avec ce focus spécifique sur la rénovation. Oui, c'est quoi l'Océan ? 250 000 personnes, c'est dire l'ampleur des chantiers. On finit notre tour de table avec Marion Malandin. Optimise Construction, un petit mot justement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Chez Optimise Construction, nous, on fait de l'optimisation de matériaux. On travaille spécifiquement aujourd'hui sur le tri soudé, qui est l'acier qui est mis pour armer le béton au niveau des planchers et des murs. Et donc, la problématique, c'est que c'est un matériau qui est vendu en taille standard, donc qui va nécessiter d'être redécoupé sur chantier en suivant la forme des pièces ou des bâtiments. Donc, cette redécoupe, elle entraîne des pertes, beaucoup de pertes, puisque chaque année en France, c'est 18 fois le poids de la Tour Eiffel qui est jeté. Donc, c'est là qu'on va intervenir. On va permettre, grâce à des algorithmes, d'économiser 15% sur les quantités de matériaux. Et après, justement, on a une méthodologie chantier, et c'est là, justement, qu'on intervient sur la formation. C'est qu'on va accompagner au changement les personnes sur chantier, à la mise en œuvre de notre solution. Avec, on reprend bien sûr le savoir-faire des compagnons, et on met en place des outils qui vont se représenter avec des étiquettes, des plantes, des coupes, qui vont permettre d'aller optimiser sur terrain. D'accord. Donc, on voit bien. Alors là, on est dans le cœur du sujet mondial du bâtiment, avec effectivement tous ces matériaux qu'il faut réutiliser. L'emploi, c'est aussi au cœur du sujet. On démarre avec vous, Fabrice. Justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend des choses un petit peu contradictoires, il faut le dire. D'un côté, on a cette crise du logement, où on dit, ben voilà, on a peut-être un secteur qui va perdre des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois. Et de l'autre côté, on dit, mais voilà, pour tout ce qui est métier de la rénovation, etc., on manque de bras. Alors, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y en a trop ou pas assez, finalement ? Alors, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a énormément de demandes aujourd'hui concernant et qui émanent des professionnels du bâtiment, bien sûr, les métiers traditionnels, parce qu'il y a des métiers qui ne changent pas. On continue à avoir besoin de plaquistes, de carreleurs, de maçons, de couvreurs, zingers et autres. Et en même temps, parce qu'il y a des programmes de rénovation énergétique qui sont importants à mettre en œuvre, les classifications F et G tombent, donc ça impose aux locataires, voire à certains bailleurs, de devoir rénover très urgemment leurs bâtiments. C'est à la fois un levier et un frein pour la performance du bâtiment. Et en même temps, une fois qu'on a, on va dire, le levier du financement avec la prime Rénov' et autres, il existe pas mal de dispositifs. C'est pour répondre à votre question. Oui, pour contrer les passeurs thermiques, effectivement. C'est à ce moment-là qu'on a aussi besoin d'ouvriers qualifiés et d'ouvriers qui soient spécialisés sur la rénovation énergétique. Donc nous, comme vous, on entend le fait qu'il y a peut-être une crise du bâtiment qui a lieu et en même temps, on entend la demande récurrente de devoir former des professionnels du bâtiment et notamment des professionnels du bâtiment qui soient qualifiés pour la rénovation énergétique. À l'OFPA, c'est 19 formations en tout pour les 17 travaux qui sont finançables dans le cadre des différentes subventions qui existent. D'autant que ce sont des métiers de plus en plus techniques. On va, bien sûr, dans la rénovation, pour gagner en efficacité énergétique, installer des pompes à chaleur. On va mettre des panneaux photovoltaïques, on va faire des isolations, toits, terrasses. Bref, des métiers quand même assez techniques. Ariane, comment on convertit tout ce petit monde ? On les fait peut-être monter en compétences ? Oui, alors c'est effectivement, il y a à la fois des nouveaux métiers qui émergent. Par exemple, on a besoin aujourd'hui de chefs de projet en rénovation énergétique. On a besoin de gens qui connaissent, qui comprennent les enjeux de la rénovation globale, performante, parce que c'est un nouveau marché qui émerge. Mais c'est en grande majorité, effectivement, je rejoins Fabrice, des métiers existants qui vont devoir évoluer. Donc c'est à la fois aller chercher des nouvelles personnes sur ces métiers existants et faire évoluer les formations, les référentiels de compétences pour répondre aux besoins. Et ce qu'on identifie, par exemple, comme en très forte tension, c'est, alors vous l'avez cité, sur les métiers du chauffage, on a aujourd'hui des plombiers chauffagistes, mais qui vont avoir besoin de compétences plus poussées sur notamment les systèmes décarbonés, la pompe à chaleur en premier lieu, mais ça peut également être le chauffage à granulés ou d'autres technologies qui aujourd'hui sont en plus forte tension. On a l'évolution, par exemple, du travail des couvreurs qui vont de plus en plus intervenir pour faire des isolations de toiture, le travail des plaquistes, vous en avez parlé, le travail des façadiers qui vont faire des isolations par l'extérieur. Et donc tous ces métiers-là évoluent et évidemment, ça devient nécessaire de pouvoir les former sur ces compétences qui sont particulièrement techniques parce que d'une certaine façon, la rénovation énergétique, la rénovation est plus compliquée par certains aspects que le neuf puisqu'on part de l'existant et que l'existant, il a sa complexité, il faut le comprendre, il faut s'adapter à l'existant et le transformer. Et la dimension énergétique est complexe aussi parce qu'il y a toute la partie thermique et la performance qu'on est en train de créer de l'enveloppe ou des systèmes qu'on installe qui est aussi une complexité supplémentaire par rapport à des rénovations qui seraient simplement esthétiques. Aujourd'hui, ça veut dire que vous avez suffisamment de talents où il faut encore une fois les faire monter en compétences ? Peut-être qu'il y a des gens, mais qu'il faut encore une fois upgrader, j'ai envie de dire. Alors je pense qu'il y a deux leviers pour répondre à ce manque de main d'œuvre. Il y a effectivement soit la formation des professionnels, c'est plutôt une formation complémentaire par rapport à la formation qu'ils ont déjà. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Et ils n'ont pas beaucoup de temps. Et ça, c'est une des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, même les professionnels du bâtiment, globalement, ils ont un carnet de commandes qui est assez rempli dans la majorité des cas. Et consacrer quelques jours, une semaine ou plusieurs semaines de formation sans être sur son chantier, c'est compliqué. Et c'est du chiffre d'affaires en moins, donc c'est plus compliqué. Mais ils ont aussi des besoins de recrutement. Et c'est là où, nous, par exemple, on intervient. Parce qu'on va former des gens qui sont éventuellement issus d'autres secteurs ou qui ont eu une première expérience. Par exemple, on peut former des plombiers ou des électriciens, mais aussi parfois des techniciens automobiles qui viennent d'autres secteurs pour les emmener vers, par exemple, l'installation de pompe à chaleur. Et ils sont ensuite recrutés dans des entreprises de chauffage qui ont besoin de recruter des installateurs de pompe à chaleur parce qu'ils développent cette activité. D'accord. Chez Optimiste Construction, vous êtes contre-enfronté, on imagine, au manque de bras. On a envie, des fois, on peut avancer. Vous avez peut-être des commandes. Et puis, c'est pareil, il y a un petit goulot d'étranglement. Nous, de notre côté, en fait, on le voit surtout sur les chantiers où il manque beaucoup de manœuvres, eux, de leur côté, parce que c'est eux, sur chantier, qui mettent en place nos solutions directement. Et on voit beaucoup de pénurie de manœuvres au niveau de tous les métiers. Donc, nous, on travaille particulièrement, du coup, avec les ferrailleurs qui sont sur chantier au niveau du béton. Et même là, on a un manque, en fait, de personnel. On en discutait avec des conducteurs de travaux qui me disaient les personnes qui s'intéressent sur chantier, on les passe tout de suite chef d'équipe parce qu'en fait, on manque de personnes. Et finalement, ça se voit à toutes les échelles puisqu'avant, on avait des personnes qui arrivaient, qui étaient, on va dire, novices sur les chantiers, qui montaient au fur et à mesure à force d'investissement. Et aujourd'hui, il dit, on se retrouve avec des personnes très qualifiées qui ne montent pas forcément parce qu'en fait, personne n'a encadré de l'autre côté. Et donc ça, c'est un besoin qu'on a de base dans le bâtiment. On a le problème de pénurie. Et en plus, avec l'arrivée des nouveaux métiers, on a besoin de plus en plus de personnes dans les métiers traditionnels, plus les métiers en changement. Fabrice Yergaon nous disait effectivement qu'on entendait des chiffres inconsidérables, plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes qu'il faudrait pour embrasser cet énorme chantier de la rénovation. Comment on fait ? L'idée, c'est d'aller chercher aussi peut-être des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi à un moment. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Vous l'avez dit à l'instant, et peut-être que je reprendrai le terme upgrader, puisqu'il s'agit peut-être moins d'upgrader qu'à la fois de remettre à niveau les compétences ou de rajouter des compétences. En fait, juste une petite définition de la compétence. La compétence, c'est un objet visant. Ça vit, ça bouge. C'est pour ça qu'on est passionné par nos métiers de la formation et les métiers du bâtiment n'y échappent pas. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être moins des nouveaux métiers que de nouvelles compétences qu'il faut mettre en œuvre. Donc, on a un travail permanent avec les salariés du bâtiment pour, justement, actualiser ces compétences qui sont des compétences techniques, mais on pourrait aussi parler des compétences services puisque, bien souvent, aussi les professionnels du bâtiment interviennent auprès des particuliers. Et toujours dans cette évolution... C'est quoi la différence juste pour nos auditeurs, nos spectateurs ? Compétences services, ça correspond à quoi ? Les compétences services, c'est dès lors qu'on intervient chez un particulier, le particulier, lui, il s'attend à un service. Il s'attend à avoir une relation positive avec la personne qu'il reçoit. Et la personne qui intervient sur un chantier, l'ouvrier, a aussi envie de rendre un service. Il y a une mission très noble dans les métiers du bâtiment. Les professionnels du bâtiment sont un petit peu des constructeurs de bonheur. Ils construisent des appartements, des maisons dans lesquels les gens ont envie de fonder une famille, de vivre leur vie. Donc, ils ont une responsabilité énorme. C'est ça, la qualité du service. Et je pense que cette qualité de service, elle est très présente chez les professionnels du bâtiment. Mais à un moment donné, où on parle beaucoup des savoir-être, ce qu'on appelle les soft skills en anglais, parlons des savoir-être. Cette question-là des savoir-être est aussi importante. Nous, on a beaucoup de professionnels du bâtiment qui nous disent, on veut les meilleurs formés techniquement, mais on veut aussi les personnes avec qui on a envie de travailler. Le problème, c'est que dans une période de tension sans pareil sur les métiers, l'inverse est vrai. Donc, il s'agit aussi de travailler sur le management et de savoir accueillir l'ensemble des nouveaux arrivants. Et ça, ça répond aussi à votre question. Puisque derrière la question du sourcing, il y a toute la question de l'attractivité des métiers. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre attractifs les métiers ? Dans une période où, pour les jeunes générations, la question de la transition écologique est aussi importante, revendiquer la participation, la contribution des professionnels du bâtiment à la transition écologique, à la rénovation énergétique, c'est déjà un facteur d'attractivité. Mais la manière dont les professionnels du bâtiment managent et accueillent les jeunes, c'est aussi une manière de générer de l'attractivité. Et pour répondre à votre question, en fait, aujourd'hui, la question est beaucoup la reconversion. C'est-à-dire, comment une personne qui a eu un premier métier, comment on se sert de ses compétences pour pouvoir la faire évoluer vers une autre compétence ? Quelqu'un qui a appris à lire des plans dans l'industrie, il est extrêmement utile dans le bâtiment. Parce que cette compétence, elle est transposable dans le secteur du bâtiment. Le problème, c'est que l'inverse est vrai aussi. Donc, il y a un grand mercato, là, en ce moment, dans une période de tension sur l'emploi. Et après, c'est bien évidemment les premiers niveaux de qualification, les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et là, je pense qu'il faut aller vers. Il faut aller vers les jeunes. Ils ne sont pas invisibles, ils sont bien là. Donc, on préférait les appeler, les empêcher, mais aller vers eux pour pouvoir leur présenter les métiers du bâtiment. C'est vrai qu'il y a un gros travail de pédagogie sur l'attractivité de ces métiers. Oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a des mutations dans le secteur du bâtiment qui font que les choses, on sent que les choses sont en train de changer. On a de plus en plus de candidatures de gens qui veulent aller vers ces métiers. Donc, c'est quand même le signe que l'image est en train de changer. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur l'importance de bien accueillir ces personnes, de faciliter leur intégration. Et pour donner quelques exemples de la façon dont on peut justement transposer des compétences d'autres secteurs, nous, on a des gens, par exemple, en formation, je pense à une personne qui était électrotechnicien dans l'automobile et qui connaît cette technicité, qui connaît à la fois les compétences, qui a des compétences en électricité, qui a des compétences techniques et qu'il a rigueur de travailler sur des chaînes de montage automobile. Et là, il s'est formé chez nous pour devenir installateur de pompes à chaleur. Il a pu réutiliser certaines de ses compétences. Il en a appris des nouvelles, notamment sur les dimensions de plomberie et sur la manipulation des circuits frigorifiques. Ça, c'est nouveau. Évidemment, il se challenge sur cette partie-là. Mais il a aussi le sentiment de pouvoir réutiliser des compétences. Et voilà, à la fin de sa formation, il part en alternance dans une entreprise et il a été très apprécié parce qu'il apporte aussi la rigueur qui vient de l'industrie et qui est tout à fait transposable dans le bâtiment. Fabrice. Oui, oui. Et pour aller dans ce sens, dans la période post-Covid, on a eu énormément de personnes issues du tertiaire, des informaticiens, des commerciaux, des gens qui travaillaient au 25e étage d'une tour à la Défense et qui ont choisi d'aller vers le bâtiment pour aller aussi retrouver, on va dire, du sens à leur travail. Et je pense que c'est une des choses que peut proposer le bâtiment, c'est dans l'hygiène du bâtiment, de proposer aussi du sens au travail. Quelque chose de très pratique, effectivement, se dire finalement. Bon, on voit ce qu'on fait. Vive les métiers de l'intelligence de la main. Et on sait ce qu'on a fait à la fin de la journée. Quand vous avez un propriétaire qui vous dit « Ma maison était une passoire, elle était invivable, mes enfants avaient du mal à respirer et maintenant, elle est belle, elle est agréable à vivre, ma vie a changé, vous avez changé ma vie. » C'est quand même... C'est parfois quand on a passé dans son boulot précédent des journées à regarder des tableaux de chiffres. Voilà. Il n'y a pas de sommetier. Ou des heures en réunion. Ou des heures en réunion. On est content d'avoir eu cet impact. Bon, comment ça se passe chez Optimis, justement, sur ce volet-là de formation, peut-être de reconversion ? Vous avez des exemples concrets ? Non, on n'a pas forcément d'exemples directement au niveau de la reconversion. Je vais prendre un exemple en parallèle parce que nous, on a une entreprise de gros œuvres familiales aussi à Bordeaux. Au niveau du gros œuvre, on a une vingtaine de compagnons. Il se trouve qu'au début, on était spécialisés dans la partie logement. Donc, on faisait beaucoup de logements. Et en fait, il y a cinq ans, on a reconverti la plupart des compagnons. On les a formés sur la pierre de taille. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de nos marchés auxquels on répond qui sont des chéviticoles. Il permet d'adresser un nouveau marché parce qu'il faut savoir que, malheureusement, toute la partie logement, c'est des métiers qui sont assez difficiles parce que beaucoup de cadence sur les chantiers. Donc, ça peut être très compliqué pour les compagnons au niveau de la cadence. Et donc, on est allé, comme c'est des compagnons qui ont beaucoup de savoir-faire, on a décidé de changer et de s'orienter vers des chéviticoles où il y a beaucoup plus de rénovation de façade. Il y a du travail de la pierre qui est très intéressant et très valorisé. Et du coup, il y a eu tout ce changement-là qu'on a mis en place en formant les compagnons sur ces métiers. Et finalement, on permet d'évoluer et de travailler aussi de façon différente. Alors, justement, Marion, vous avez évoqué la pénibilité de certains métiers ou de certaines tâches. Et c'est vrai que ça peut rebuter une partie de la population. Alors, sur ce plateau, on est à parité. Mais dans le bâtiment, ce n'est pas souvent le cas. Ariane Comand, je voudrais avoir votre sentiment sur, effectivement, la parité, on n'y est pas, hommes, femmes. Et pourtant, ce sont des métiers accessibles aujourd'hui à la genre féminine. Alors, ce sont vraiment des métiers accessibles. Nous, c'est une de nos missions, on l'a mis au titre de nos missions, contribuer à la transition du bâtiment, mais aussi à sa féminisation. Et aujourd'hui, on se rend compte, une première chose, c'est que, en tout cas, dans les métiers auxquels nous, on forme, il n'y a pas, non seulement, il n'y a pas d'obstacle à recruter des femmes, mais en plus de ça, il y a une vraie appétence des chefs d'entreprise à recruter des femmes parce que les quelques femmes qu'on retrouve dans les métiers qui sont les métiers de la couverture, de l'isolation ou les métiers du chauffage sur les métiers qu'on traite sont très appréciées parce qu'en général, elles sont sans doute particulièrement performantes et qu'elles apportent aussi un regard nouveau sur les chantiers. Et donc, en fait, les chefs d'entreprise sont plutôt friands. Donc, en fait, nous, les femmes qu'on forme, elles trouvent presque plus facilement un emploi que les autres. la difficulté qu'on rencontre, c'est plutôt de susciter les vocations chez les femmes. Et on arrive... Aujourd'hui, on a 30% de femmes dans nos cursus plutôt de cas de chefs de projet ou de technico-commerciaux. En revanche, dans les cursus de techniciens ou d'ouvriers qualifiés, là, on peine vraiment à aller chercher des femmes. On ne reçoit quasiment aucune candidature de femmes. On essaye, quand on en reçoit, de vraiment les accompagner, les coacher pour leur dire qu'elles ont toute la place, toute leur place dans ces formations. Mais force est de constater qu'on n'est pas encore au bout de cette évangélisation. Oui, mais ils n'y pensent pas forcément. Comment on fait à l'AFPA pour faire la promotion de l'égalité homme-femme ? Je vais juste reprendre le début de la question sur la question de la pénibilité. On sait qu'il y a de la pénibilité, mais on sait aussi qu'il y a des logiques de reconversion. L'AFPA a créé, pour le ministère du Travail, le titre professionnel chargé d'accompagnement en rénovation énergétique du bâtiment. Il y a des professionnels du bâtiment qui peuvent aller vers ce métier dès lors qu'ils peuvent avoir soit une incapacité, soit un désir d'évolution. Et aussi, on recrute des formateurs. L'AFPA recrute beaucoup de formateurs. L'exigence, quand on est formateur à l'AFPA, c'est de justifier de 50 pratiques professionnelles. Donc, on a beaucoup de professionnels du bâtiment qui, ensuite, arrivés à 45, 50 ans, se destinent vers la formation professionnelle. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de recrutements de formateurs dans tous les secteurs du bâtiment. Sur la question de la... Alors, on parle de féminisation. Nous, on préfère parler des générifications. Parce qu'il y a des métiers qui, effectivement... Je ne sais pas ce que ça veut dire, féminiser un métier, mais il y a des métiers où on doit attirer des femmes, mais il y a des métiers où aussi on doit attirer des hommes. Lesquels, par exemple ? Auxiliaires en puériculture, qu'on appelle souvent auxiliaires puéricultrices. Auxiliaires en puériculture, je ne sais pas, il doit y avoir 99% de femmes. Si on veut changer le regard, il faut aussi commencer très tôt, et ça se passe aussi dans les crèches. Donc, si on revient à notre sujet, comme vous, comme la Solive, l'AFPA accueille de plus en plus de femmes sur les métiers du bâtiment, je pense qu'il y a des choses qu'il faut regarder du côté aussi des exosquelettes, puisque les exosquelettes sont de vrais moyens, d'abord, de travailler sur les TMS, les troubles musculosquelettiques, mais aussi de renforcer la qualité au travail, mais aussi de faire des gains de productivité. Donc, je pense qu'il y a un sujet sur les exosquelettes. On en parle beaucoup dans l'industrie, on en parle beaucoup dans les métiers de l'agriculture, on commence à en parler dans les métiers du bâtiment. Et pour ce qui concerne les femmes, nous, notre travail, c'est de travailler avec les professionnels. Je vais vous donner un exemple, le centre d'information des femmes et des familles. Quand on travaille avec le centre d'information des femmes et des familles, en fait, on travaille sur des groupes de femmes qu'on emmène sur nos plateaux techniques. Nos plateaux techniques, les plateaux techniques de l'AFPA, on reconstitue des situations professionnelles. Et à ce moment-là, les femmes qui sont très éloignées de l'emploi se rendent vraiment compte de la réalité d'un métier. Et en gros, l'idée, c'est de faire la chasse aux stéréotypes, aux préjugés et autres. Mais ça s'accompagne. C'est clair, ça s'accompagne. Mais c'est comme pour tout le reste. C'est comme pour tous ces jeunes qui forcément ne se destinent pas au métier du bâtiment. Dès lors qu'on permet la rencontre avec la réalité du métier qu'on peut toucher, ça, c'est important. D'où l'importance aussi des programmes de pré-formation, de découverte des métiers, de tous les SAS, les préparatoires opérationnels à l'emploi. Je crois que Constructis fait un gros travail sur ce sujet-là. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur France Travail, mais la coordination de tous ces acteurs permet d'être cohérent dans la manière dont on accompagne les personnes vers les métiers, notamment les métiers en tension. Oui, on a l'impression que c'est vraiment un enjeu aussi de pédagogie, vraiment de faire savoir que ces métiers, voilà, ce n'est pas l'image d'épinal, on va transporter des sacs de ciment toute la journée. Il n'y a pas que ça. Il y a des métiers extrêmement techniques, on l'a dit et c'est vrai qu'on le voit aussi au modèle du bâtiment. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui passent par là. On a les WorldSkills qui montrent aussi ce concours incroyable, des choses fantastiques. Il faut y passer. Chez Optimiste Construction, on a quelques femmes. Alors nous, on est à la parité, on a des femmes chez nous. Après, nous, on a moins de personnes qui sont directement sur le chantier. Je vais rebondir aussi parce que dans l'entreprise du coup de Courtois Familial, on a des exosquelettes et on n'est pas une très grande entreprise. Donc, c'est intéressant aussi de se dire qu'on a des personnes qui ont des TMS, donc des troubles musculosquelettiques. On a pu mettre en place des choses aussi pour rendre le travail accessible et ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. Et ça aussi qui est intéressant, c'est que le bâtiment est en mouvement. Ça veut dire que c'est accessible aussi au niveau des outils exosquelettes. Ce n'est pas un stade de robot qui vaut des millions d'euros, ça peut être des choses simples mais qui aident au quotidien. Parce qu'il peut y avoir certains métiers qui vont essayer de garder les mains surélevées au-dessus des épaules pendant une durée assez longue ou des éléments comme ça. On peut s'aider d'exosquelettes et ça ne veut pas dire comme on dit complètement un robot à part entière mais juste des fois, ça se met autour du dos, ça aide au niveau pour lever les bras. Enfin, c'est des choses sur des moments assez répétitifs sans tout de suite passer par du robot on va dire à grande échelle et c'est accessible financièrement. et de l'autre côté comme on dit sur les chantiers on pense beaucoup que le bâtiment c'est beaucoup de pénibilité mais il faut savoir qu'on a énormément d'outils de levage et en fait sur le chantier il y a beaucoup de coordination on passe du temps à accrocher des éléments à les monter avec la grue à utiliser des élévateurs on fait en sorte en tout cas de limiter au maximum le moment où les personnes vont porter eux-mêmes sur le dos les matériaux donc ça c'est aussi important et on a beaucoup comme vous dites on a beaucoup de clichés un petit peu où on pense qu'il y a beaucoup de pénibilité et le métier change beaucoup sur finalement de la coordination de matériaux enfin des matériaux de levage. Donc on voit aussi qu'Arienne c'est un souci d'image finalement c'est les métiers qui n'ont pas bonne presse entre guillemets il faut changer aussi cette perspective. Alors moi pour apporter peut-être une nuance par rapport à ça c'est que je pense que c'est très important d'insister et de communiquer sur les valeurs de ces métiers comme on le disait l'impact qu'on a sur la vie des gens la technicité de ces métiers l'inventivité qu'il faut quand on est confronté à un problème et aussi tous les outils qui existent pour réduire la pénibilité et je rejoins tout à fait Marion y compris dans la rénovation et y compris dans l'existant on peut utiliser des outils de levage pour éviter de porter des charges lourdes il y a des solutions pour le travail en hauteur pour limiter les risques drastiquement en revanche nous on est très très soucieux quand on admet des gens en formation parce qu'on a eu le cas de leur faire comprendre exactement la réalité du métier avant de s'engager dans leur reconversion par exemple quand on décide de se réorienter vers un métier par exemple dans l'isolation par l'extérieur il faut quand même avoir conscience qu'on va travailler en extérieur par différentes conditions de météo donc il faut avoir et en altitude et en altitude et en hauteur travail en hauteur par exemple on va former des installateurs de panneaux solaires voilà si on veut travailler sur des toits il faut être il ne faut pas avoir le vertige ou il faut l'avoir traité donc il y a quand même il y a quand même des composantes dans ces métiers qu'il faut bien prendre en compte et je pense que ce qui est fondamental quand on communique et qu'on veut changer l'image de ces métiers c'est évidemment de le rendre positif mais pas de vendre des grands rêves et surtout de faire tester les métiers aux gens avant qu'ils s'engagent dans le processus de reconversion mais d'ailleurs je crois que l'un et l'autre vous êtes dans des procès alors vous disiez vous mettez les gens en situation et vous aussi vous avez des sortes de bootcamp c'est ça vous les mettez également en situation ils peuvent tester vraiment ce que c'est oui alors dans toutes les formations de toute façon il y a une dimension pratique on a aussi des plateaux techniques parce qu'évidemment on considère que dans des métiers techniques il y a des choses qu'on peut apprendre on s'appuie on a quelques outils ni aux tables noires on a des outils de réalité virtuelle où on peut apprendre à par exemple se peaufiner sur faire des diagnostics énergétiques des audits en tout cas s'exercer avec des outils informatiques mais à la fin on doit quand même passer l'essentiel de son temps à pratiquer sur des plateaux ou sur des chantiers et voilà et on propose à des gens qui sont en reconversion de venir en tout cas soit en immersion chez des entreprises partenaires soit sur nos plateaux pour se dire en une journée je me suis quand même rendu compte si la technicité me plaît et si je me sens d'aller relancer ma carrière vers ce métier c'est vrai qu'il y a même des choses assez innovantes dans la réalité virtuelle qui commence avec des casques on peut s'immerger aussi dans la situation vous nous disiez aussi plateau technique bien évidemment pour tester toucher du doigt sans enjolivier évidemment le métier la réalité humilité c'est important pour faire une bonne adéquation ensuite et que la personne se sente bien dans son futur métier oui un ensemble un lieu de formation c'est un ensemble l'AFPA a créé l'idée des villages des solutions pour pouvoir accueillir des entreprises d'insertion des entreprises dans un village des solutions de l'AFPA on pourrait très bien avoir la Soliv et avoir un partenariat avec la Soliv mais aussi on a des entreprises et dans ces mêmes villages des solutions on est capable aussi de mettre en place des incubateurs et en fait c'est tout ce monde là qui arrive je vais le dire il y a un moment donné où la formation professionnelle ça doit être un sport d'équipe je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les métiers du bâtiment n'ont pas bonne presse je crois que le bâtiment a bonne presse je pense que c'est surtout aujourd'hui la méconnaissance qu'on peut avoir des métiers et c'est la manière dont on présente les métiers dans le système scolaire et dans le système académique où on a encore du travail à faire les profs ont un super boulot mais je crois que là sur la capacité à pouvoir communiquer sur ce que sont les métiers du bâtiment c'est surtout cela mais le bâtiment a quand même une très bonne presse heureusement qu'ils sont là encore une fois pour toutes les raisons qu'on a dit oui mais vous avez raison ça démarre à l'école où effectivement peut-être le travail manuel n'est pas suffisamment valorisé alors que c'est des carrières passionnantes et puis tout le monde n'est pas fait pour être effectivement dans un bureau ou dans des réunions toute la journée voilà donc à un moment il y a ça aussi comme on dit il n'y a pas de saut métier mais c'est vrai que longtemps il y a eu un peu peut-être cette image d'épinal qu'il faut casser et dire voilà il y a des métiers passionnants c'est technique il y a des gens formidables et en plus c'est vrai qu'on en a besoin au jour le jour et une chose qu'il faut ajouter c'est des métiers où on peut très bien gagner sa vie c'est pas le cas de tous les métiers mais un métier en tout cas là il n'y a pas de crise côté de demande voilà côté de on est sûr de trouver un job quasiment si on travaille bien on est sûr de trouver un job et on a la possibilité d'avoir soit des salaires très confortables soit même à un moment de décider de se mettre à son compte absolument et ça c'est quand même très attractif on parle beaucoup des nouvelles générations qui ont envie d'indépendance c'est des métiers qui le permettent vous avez absolument raison et vraiment je crois qu'il faut vraiment le redire c'est vraiment des métiers où l'entrepreneuriat est possible et où on voit beaucoup de personnes qui à un moment donné se mettent à leur compte mais on a aussi beaucoup de personnes qui viennent à l'AFPA et qui ont comme projet d'apprendre le métier des informaticiens qui vont se dire je vais apprendre le métier de Couvreur Zunger pour à la fin monter leur entreprise de Couvreur Zunger c'est totalement vrai et je trouve que c'est finalement vous avez perdu en tout cas je trouve que c'est alors nous c'est intéressant parce que sur Bâti Radio vous pouvez retrouver les podcasts aussi avec les influenceurs maintenant des bâtiments ce sont des gens plus jeunes que nous en général qui peut-être pas de ma marion mais c'est vrai qu'ils se mettent en situation et qu'ils filment aussi alors ils se mettent sur TikTok sur Instagram ils font connaître les métiers il y a des stars d'ailleurs qui commencent à apparaître on a eu certains sur le plateau Jean-Bernard Mollet les invite sur l'antenne de Bâti Radio vous pouvez les retrouver et je pense que ça aussi ça casse un peu on sort du cadre et ça c'est une formidable caisse de résonance pour tous ces nouveaux métiers ça marche très très bien et moi je suis effectivement les émissions de Jean-Bernard parce que c'est toujours hyper inspirant de voir tous les corps de métier ça peut être des carreleurs des couvreurs on en a parlé des chauffagistes etc qui ont une approche de leur métier qui montre toute la force tout ce qu'il peut avoir à la fois de passionnant toute la créativité aussi qu'il faut pour exercer ce métier tout d'un coup dans une difficulté et tout aussi le sens du beau de l'esthétique qui vient avec on parle beaucoup du bel ouvrage dans le bâtiment il y a quand même une fierté à réaliser des beaux ouvrages et le fait de pouvoir se plonger là-dedans à travers des influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux le fait de pouvoir se filmer très simplement pour le faire ça marche ça marche très bien et ça aide aussi beaucoup de jeunes à se projeter dans ces métiers bien exactement justement je vais rebondir sur ça je trouve que c'est très intéressant parce que finalement on parlait un peu de Powerpoint tout à l'heure sur les chantiers on se retrouve toujours en fait on va avoir vraiment tout le moment terrain on va avoir des problématiques et on va devoir les résoudre sur chantier en se disant là finalement on va pouvoir faire ça parce qu'il y a telle livraison qui a été décalée comment on s'organise et il y a tout le temps en fait ce besoin de se renouveler en permanence et ça c'est c'est vraiment interne en fait et je trouve ça très intéressant parce que finalement on va se dire dans le métier dans le bâtiment c'est pas forcément comme ça et en fait c'est un métier qui sollicite énormément au niveau intellectuel parce qu'on est toujours obligé d'innover de se poser la question comment on va faire et c'est pas du tout aucune journée je trouve se ressemble parce qu'on doit tous les jours réfléchir à comment on va s'organiser aujourd'hui comment on construit par où on commence et ça je trouve ça très intéressant intellectuellement voilà des métiers en tout cas passionnants on peut le dire et on a cœur à le dire ici sur ce plateau en tout cas ces métiers dans le bâtiment dans la rénovation qui sont de plus en plus techniques qui doivent se féminiser également pourquoi pas en tout cas c'est accessible mesdames si vous cherchez ou si vous êtes en reconversion et bien pensez à ces métiers un grand merci à nos experts du jour Fabrice Yegaillon pardon directeur national du développement à l'AFPA Marion Malandin fondatrice et CEO d'Optimis Construction et Arène Comand CEO co-fondatrice de La Solive à très bientôt sur Bati Radio Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur Bati Radio Sous-titrage Société Radio